A l'origine, je suis écrivain fantôme, c'est-à-dire que j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Par la suite, je suis devenu écrivain, je suis écrivain aujourd'hui, et je suis scénariste télé et scénariste de BD. Attends, je dis bonjour parce que ça va ? Ça va, Mande-Claude ? Si tu as fait la séance des dédicaces ? Ouais, ouais, après on va introduire le vrai écrivain. Ah oui, en fait, je me suis posé la question. La mise en abîme, justement, le fait de voir le bouquin qui existe dans la série, qui existe vraiment en tant que livre, qui n'est pas du tout un gadget, en fait. De le voir après en librairie, de voir maudit l'acteur qui est assis à côté de moi et qui signe à côté de moi, c'est assez dingue. Ouais, ouais, vas-y, avec plaisir. Je suis Bruno Merle et je suis le co-créateur avec la personne qui va se présenter juste après moi, des Papillons Noirs. Olivier Abou est co-créateur et réalisateur de la série Les Papillons. Et l'aventure de ce livre est arrivée bientôt dans nos têtes pendant l'écriture. On s'est dit quand même, il faudrait que ce livre existe. Et comme la série parle beaucoup de la fiction et le réel et les ponts entre les deux, on s'est dit que pour concrétiser tout ça, rien de mieux que faire en sorte que le livre qu'écrit Nicolas Duvauchel alias Maudit dans la série existe un jour dans les librairies comme aujourd'hui. Eh bien, let's go, allez, allez. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Maudit. Ok. Eh bien, merci à tous. Merci à tous d'être là. Vous avez passé jusqu'à le canon dans notre librairie d'ici sur les Grands Boulevards. On est ravis d'accueillir Maudit ce soir. On peut peut-être commencer si vous voulez lire quelques extraits. Je bois un petit verre d'eau, excusez-moi. C'est-à-dire que les extraits du texte dans la série sont des extraits réels. Effectivement, la couverture, elle est là. Il y a vraiment une interpénétration entre le domaine du réel et le domaine de la fiction qui sont complètement inédits. Les nuages sont arrivés d'un coup, avec le vent. On dirait presque qu'ils nous suivent alors que les falaises sont déjà loin derrière et que la mer fait une ligne grise à l'horizon. En plissant les yeux, on voit encore le soleil à travers. Et quand on les referme, ils restent là, derrière les paupières comme un fantôme. Je suis resté dans l'ombre toute ma vie. J'ai écrit pour des politiques, j'ai écrit pour des people, j'ai écrit pour des écrivains, pour toutes sortes de choses comme ça. Je suis l'écrivain de l'ombre, d'un écrivain de l'ombre qui n'existe pas. Exactement. C'est un truc de dame. On a choisi Gabriel Katz comme auteur dans la réalité, puisque lui aussi, en fait, dans la vraie vie, a été ghostwriter. Faire écrire un roman qui est au cœur d'une série, mais qui n'est pas une novelisation, c'est vraiment ce que j'ai trouvé le plus original. Trouver l'auteur qui correspond au projet. Et là, c'est vrai qu'avec Gabriel Katz, qui est donc l'auteur de la réalité, derrière l'auteur de fiction, qui est maudit, joué par Nicolas Duvauchel, c'était très intéressant. Je suis Delphine, une des cofondatrices de la librairie ici, sur les Grands Boulevards. Les bonnes raisons pour lire les papillons noirs, c'est un polar, c'est excessivement bien ficelé et ça vous tient en haleine du début à la fin. Il m'a expliqué un peu ce que c'était être un écrivain de l'ombre, et puis là, c'est cool qu'il puisse être dans la lumière un peu. Je t'embrasse. J'adore ! C'est démon, là ! Je l'ai trouvé absolument somptueuse. Vraiment un gros coup de cœur. On est tenu en haleine, c'est fou. Est-ce que ça répond à la question ? C'est assez intéressant de faire l'inverse d'habitude et de tirer un livre d'une série. Je pense que je vais l'acheter parce que vraiment, comme la série m'a plu et que j'aime beaucoup lire. Les extraits qui sont donnés dans la série donnent envie de le lire. J'ai hâte de découvrir aussi les deux univers, l'univers de la série et l'univers de livres. Voir si les deux concordent, j'ai assez hâte de découvrir ça.